hello hello bienvenue sur la chaîne horizon famille est ce que ton enfant fait des crises dans les magasins est ce que il se montre parfois agressif au parc avec d'autres enfants est ce qu'il a du mal à supporter le nom est ce qu'il a du mal à supporter la frustration et bien dans cette vidéo je vais te parler de comment anticiper ces crises de nos enfants leur tempête émotionnelle là on a pris quelques jours dans en pleine nature et ça nous fait du bien ça faisait un moment en fait qu'on n'était pas parti qu'on n'était pas qu'on n'avait pas quitté notre maison en fait on est revenu il ya un an presque tout juste de notre voyage et ça fait un an qu'on n'était pas parti on était bien chez nous un faut dire on est après avoir pas mal bougé on était content on a coucouné pendant un an et là ben ça nous fait du bien mine de rien de de sortir un peu de notre contexte de de se déconnecter un petit peu et puis on est tous les quatre c'est notre première virée tous les quatre donc on a pris une petite semaine au vert tranquillement bon alors moi par contre je fais une belle allergie au printemps j'ai les yeux rouges c'est une horreur en plus j'ai pris un coup de soleil aujourd'hui bref je suis pas très présentable mais c'est pas grave parce que le sujet dont je vais te parler passe avant toute chose et peu importe si j'ai si j'ai une tête présentable ou pas alors je vais te livrer la clé pour gérer les tempêtes émotionnelles de nos petits bouts et bien c'est de prévenir au lieu de guérir c'est à dire qu'il faut anticiper ces moments où ces moments où on sait que ça va mal se passer ou bon où on a l'habitude à chaque fois que ça bloque ça ça se passe mal avec nos petits bouts et bien quand on peut anticiper faisons le plutôt que de devoir la gérer la crise une fois qu'elle est là une fois que c'est trop tard et on va prendre deux exemples concrets le premier exemple mettons que si tu sais qu'à chaque fois que tu vas au supermarché avec ton enfant à chaque fois c'est la crise parce qu'il veut que tu lui achètes un jouet et bien tout simplement tu anticipes quand vous êtes sur le chemin pour y aller en voiture ou à pied n'importe quand vous êtes sur le chemin pour aller au supermarché et bien tu lui dis tout simplement cette fois ci on ne va pas aller au rayon jouet alors tu peux lui donner une raison si tu en as une sinon tu peux aussi faire très simple court net précis on ne va pas passer au rayon jouet et puis tu enchaînes tout simplement sur quelque chose de positif quelque chose qui va l'enthousiasmer c'est à dire tu peux lui dire mais par contre c'est toi qui va mettre les pommes dans le sachet aujourd'hui ou bien c'est toi qui va payer une fois qu'on arrive à la caisse bref tu lui donnes une mission comme ça il va se focaliser là dessus et il va même plus penser au rayon jouet donc simplement si tu sais qu'à chaque fois ça pose problème tu anticipes quand vous êtes en route pour le pour le supermarché on va prendre un deuxième exemple mettons que tu sais à chaque fois que en ce moment vous allez au parc avec ton enfant tu sais qu'il a tendance à se montrer agressif avec les autres enfants ou à pas savoir comment communiquer du coup il utilise les mains mettons que voilà il a du mal à attendre pour son tour à la balançoire ou à un jeu quelconque et bien avant même sur le chemin encore une fois pour aller au parc et bien tu lui dis tu lui rappelles comment on se comporte avec les autres enfants et puis tu peux lui donner des options tu lui dis que si par exemple il veut un jeu et que et qu'il est pris et bien il peut tout simplement faire la queue parce que on n'a pas voilà il faut leur donner des options en fait on se dit c'est simple il attend il fait comme tout le monde il attend son tour pour pour que tant que le pour que le jeu se libère mais en fait il faut leur formuler ça très simplement avec des phrases simples et courtes pour que ce soit bien compréhensible et que il n'est pas à cogiter 50 ans mais des fois on s'attend à ce qu'ils sachent le faire d'emblée mais on leur formule pas et ils ont besoin d'entendre ça de notre bouche même si c'est de façon très simple très succincte et donc il faut simplement lui dire si tu veux un jeu et qu'il n'est pas libre et bien soit tu fais la queue tu attends qu'il se libère soit tu vas faire un autre jeu et puis tu reviens une fois que le jeu est libre ou bien tu lui dis tu peux tourner autour je sais pas en sautant la cloche puis bref tu lui donnes des options pour qu'il réussisse à gérer à gérer son impatience et puis qu'il n'utilise pas les mains qu'il pousse pas les autres enfants qu'il n'utilise pas l'agressivité pour se faire comprendre ou pour demander quelque chose faut juste lui montrer qu'il ya des alternatives possibles et lui montrer ce qui est convenable et ce qui n'est pas convenable donc tu lui rappelle ça sur sur le chemin et puis ensuite ça va faire son petit bonhomme de chemin dans sa tête faut pas s'attendre à ce que ça entre tout de suite dans son esprit et qu'ils comprennent et qu'ils l'appliquent tout de suite mais petit à petit ça va ça va rentrer dans son esprit donc voilà ce qu'il faut retenir c'est que parfois on s'attend trop à ce que nos enfants sachent d'emblée comme nous ce qu'il est convenable de faire et ce qui n'est ce qui n'est pas convenable de faire et il faut parfois simplement leur rappeler leur formule est très simplement mais ne pas s'attendre ne pas avoir trop trop d'exigences à leur égard et ne pas se dire il doit savoir non il faut leur dire pour qu'ils puissent l'intégrer et puis évidemment il faut leur répéter pour que ça fasse sens chez eux et qu'ils puissent l'appliquer réellement ensuite voilà pour cette vidéo alors si tu veux aller plus loin dans dans la gestion des émotions de ton enfant dans pour lui apprendre à réguler ses émotions si tu veux réussir à nouer une relation harmonieuse avec ton enfant avec voilà avec lui avec une créer une relation de confiance qui va s'instaurer dans le temps maintenant tout de suite savoir comment réguler ses émotions maintenant mais aussi créer nouer une un rapport vraiment privilégié avec lui un rapport de confiance et puis savoir agir à la fois avec fermeté et bienveillance en écoutant ses besoins mais aussi en lui montrant comment il peut agir ce qui est convenable de faire ce qui n'est pas convient convenable de faire et bien si tu veux aller plus loin dans tout ça pour apprendre à gérer les tempêtes émotionnelles de ton enfant autour de deux trois ans et bien n'hésite pas à t'inscrire j'ai fait une série de vidéos qui peut vraiment t'aider donc tu peux les regarder ces vidéos t'en inspirer je suis sûre que ça va t'aider dans ton quotidien donc simplement tu cliques sur le lien en haut ou en dessous de cette vidéo et tu rends ton prénom et ton email et tu vas recevoir des vidéos et des emails à ce sujet pour t'aider au quotidien avec ton petit bout sur ce je te souhaite une excellente journée je te donne rendez vous très vite sur la chaîne oraison famille ciao